ok je reviens par double clic dans l'édition de mon motif si je veux mettre un fond coloré au lieu de la transparence entre les ours c'est vrai qu'on peut le faire ici mais ça va être compliqué par exemple je pourrais prendre l'outil rectangle ici et commencer à tracer un rectangle voilà un rectangle qui va contenir un fond coloré ok au niveau de l'empilement faudrait que j'aille voir dans la palette des calques parce qu'il est le rectangle étant arrivé après l'ours il est certainement par dessus donc dans la palette des calques le rectangle coloré je vais devoir le faire passer en dessous de tout voilà ok ça marche d'accord bon c'est une manière de faire mais c'est pas la meilleure je ne vous conseille pas d'essayer de gérer vos fonds dans les motifs comme ça étant donné qu'il ya une autre manière de faire donc je supprime le rectangle je sors de l'édition du motif et l'autre manière de faire vous la connaissez c'est les styles graphiques vous pouvez très bien mettre au point un style graphique sur l'objet qui utilise ici le motif par la palette aspect alors allez-y menu fenêtre aspect vous avez actuellement un fond qui utilise deux motifs de l'ours vous allez en ajouter un autre ou dupliquer celui-là en l'amenant sur le bloc de feuilles voilà voilà le deuxième fond et sur ce fond vous allez pouvoir mettre une couleur c'est quand même plus facile que d'essayer de créer un rectangle dans le motif l'intérêt c'est que vous allez pouvoir mettre ici aussi un dégradé qui va sur tout l'objet par exemple je vais chercher une palette de dégradés là voilà on peut mettre un dégradé qui va comme ça sur tout l'objet d'accord l'intérêt aussi c'est que vous pouvez gérer la manière dont le motif s'applique sur le dégradé tout ça c'est des choses qu'on a vu quand on étudie l'aspect je clique sur le fond de l'ours je vais dans opacité et vous avez ici avec la roulette la possibilité d'aller voir comment le l'ours s'applique sur le dégradé en dessous donc on